Bonjour Bertrand Valliog. Bonjour Jean-Philippe. Bertrand Valliog, vous êtes professeur à EM Lyon Business School, vous êtes directeur de l'Institut français du gouvernement des entreprises, l'IFGE. Vous êtes auteur de refonder l'agriculture à l'heure de l'anthropocène. Alors j'ai envie de dire, quand votre ouvrage est sorti, déjà c'est un ouvrage qui interpellait, mais avec la crise des agriculteurs, le moins qu'on puisse dire c'est que vous avez tapé dans le mille et que ce n'est pas une actualité, c'est une actualité qui dure et qui va durer. Le constat que vous faites dans cet ouvrage, c'est que l'agriculture finalement est simultanément victime et bourreau. C'est ça qui est important, ce qui vous amène à plaider pour une agriculture régénératrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'agriculture est simultanément bourreau et victime ? Tout d'abord, merci Jean-Philippe de donner une tribune ou en tout cas une capacité d'expression à ce sujet. Les questions agricoles, elles sont peu traitées par notre communauté en sciences de gestion. On a finalement, il y a fort heureusement, mais c'est une frange assez réduite de la communauté qui s'intéresse aux enjeux agricoles et alimentaires un peu plus, mais en tout cas agricolo-agricole, il y a peu de monde. Et pourtant, et pourtant, les années qui viennent et l'actualité le montre, ces enjeux agricoles vont prendre une importance considérable dans les années qui viennent. Alors la manière dont je regarde cette question agricole dans l'ouvrage, elle est par rapport au changement climatique. Et ce qui est en train d'arriver, ce que certains appellent, et j'emboîte le pas, l'anthropocène. Par rapport au changement climatique, plus spécifiquement, on sait aujourd'hui que nos systèmes alimentaires et nos pratiques agricoles participent massivement à l'émission de gaz à effet de serre, en particulier le CO2 et le méthane. Donc il y a toute une partie du CO2 atmosphérique qui est générée par l'activité agricole et le fonctionnement des systèmes alimentaires. On sait aussi qu'en matière de biodiversité, l'agriculture a une responsabilité. On sait aussi qu'en matière de dérèglement du cycle de l'azote et du phosphore, l'agriculture est directement responsable. Donc on sait, c'est documenté depuis 10-15 ans dans les rapports du GIEC, et c'est plus discutable ni même discuté, que l'agriculture a une contribution significative au réchauffement climatique. Comme d'autres secteurs. Je ne veux pas stigmatiser le secteur agricole, mais il faut reconnaître qu'il y a cette origine-là du changement climatique. C'est la dimension bourreau. Ça, c'est la dimension bourreau. Mais ce que l'on a beaucoup moins compris et que l'on va malheureusement comprendre dans les années qui viennent, c'est que le secteur qui est en première ligne sur les dérèglements climatiques, c'est aussi le secteur agricole. C'est-à-dire que quand il fait trop chaud, quand il n'y a pas assez d'eau ou quand il y a trop d'eau ou quand il fait trop chaud en hiver ou trop chaud en été, c'est les plantes et c'est les animaux qui souffrent. C'est les plantes, les céréales, c'est les animaux, les animaux d'élevage qui sont en train de souffrir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des nouveaux risques, des nouveaux aléas et une baisse des rendements qui est en train de s'installer en France et en Europe du Sud. Vous dites qu'on redécouvre l'incertitude. On redécouvre une incertitude radicale, ce qu'on appelle une incertitude radicale sur l'avenir ou notre capacité à prévoir et à engager une activité agricole. Le Sud de la France, les Pyrénées-Orientales sont en voie de désertification. Je vous dis désertification parce qu'il pleut moins de 300 mm d'eau par an accumulée. Et quand on a moins de 300 mm d'eau, on ne peut plus faire d'agriculture. Alors qu'on y arrivait très bien depuis 400, 500 ans. Donc l'incertitude, c'est de dire, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir une activité agricole sur certains territoires, bassins de production historiquement installés, dans l'avenir ? Et c'est en ce sens-là que le secteur agricole est la première victime du dérèglement climatique. Bien sûr, ça vous amène à plaider pour une agriculture régénératrice. C'est ça votre point d'entrée, votre proposition. Alors, quand j'écrivais et quand j'ai écrit l'ouvrage qui est de 2020, je dois vous ouver, Jean-Philippe, que j'avais un horizon de temps de 10-15 ans, en me disant ça, ça va arriver. Ce n'est pas pour 2022, ce n'est pas pour 2023, ce n'est pas pour 2024. Sauf qu'en réalité, le changement climatique est très rapide et qu'on a déjà dépassé les 1,5 degré. Une année comme 2023 qui est exceptionnellement chaude, on est déjà sur l'objectif des 1,5 degré. Et donc, les perturbations sont très importantes d'ores et déjà. Et une des solutions, et à mon avis, là j'ouvre un débat, mais l'agriculture de la dernière chance, c'est une agriculture régénératrice. C'est-à-dire une agriculture qui va avoir, qui devra avoir un impact positif sur l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. C'est une agriculture qui va cultiver le respect, la régénération, l'entretien de ce qu'on appellera des biens communs ou des ressources communes. Les organisations agricoles, elles ont besoin de ces ressources. C'est quasiment pour elles, c'est des facteurs de production. Ces facteurs de production vont se raréfier. Et s'ils ne sont pas en capacité, les organisations agricoles, si elles ne sont pas en capacité de les régénérer ou de les avoir pour elles, par définition, elles ne les auront plus. Et donc, elles ne pourront plus fonctionner. C'est aussi simple, mécanique, brutal que cela. À méditer d'une brûlante actualité. Merci à vous. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada